7h55, c'est 14 degrés sur Québec actuellement pour aujourd'hui. Tout au long de la journée, ce sera des averses avec un maximum de 19 ce soir cette nuit. Encore une fois, des averses minimum de 13 pour demain et lundi, généralement nuageux. 40% de probabilité d'averses en après-midi et tôt en soirée. Maximum de 19 pour mardi, ce sera ensoleillé, minimum de 10, max de 24. Le chum Mathieu Thomassin est avec nous en studio pour parler de voiture, pour parler d'automobile. Mais je ne peux pas faire autrement que d'y parler de ce qui est dans le journal ce matin, parce que c'est toujours poche que ce genre d'incident-là arrive, des accidents qui auraient pu être invités. On parle d'un gars qui était en 4x4, qui était dans un sentier hors-piste. Et j'imagine que dans sa tête, parce qu'il était dans un sentier hors-piste, parce qu'il était dans son gros jeep 4x4, il se sentait en toute liberté. Il se disait, il ne m'arrivera rien, puis tabarouette, il a tué sa blonde. Vous avez bien entendu. Il a tué sa blonde qui se nomme Kathleen Haché-Binette, qui prenait place comme passagère. Puis malheureusement pour lui, il n'est pas mort. Non, ça va faire mal. Bon matin pareil, mon Yann. Tu es en forme? Oui, oui, quand même, quand même. Mais des nouvelles comme ça, c'est assez attristant, merci. Et on l'a souvent répété nous autres à l'émission, alcool et sortie hors-route ne font pas bon mélange. On le sait, alcool avec n'importe quel véhicule, ça ne fait aucunement bon mélange. Mais lorsque tu sors dans un sentier, même là, c'est une petite sortie hors-route, surtout dans un sentier que tu ne connais même pas. Tu arrives là, tu ne sais pas ce qu'ils sont les crevasses, tu ne sais pas ce qu'ils sont les roches. Tu penses que tu as le véhicule et on le sait, l'alcool rend plus brave. L'alcool, ça t'influence, autrement dit, tu as un plus gros jean, tu sais où tu t'en vas, puis checker bien les gars m'ont passé là. Ça ne te rend plus téméraire, puis je pense que je t'en ai déjà parlé, mais j'avais fait de la motoneige, moi je suis un gars de Québec, je suis né à Québec au centre-ville. Je n'en avais pas de motoneige quand j'étais jeune, je n'avais pas eu la chance d'en faire de la motoneige. Puis je me suis dit, tiens, on va se payer ma blonde une randonnée de motoneige. Puis je m'étais ramassé dans le secteur de Rimouski avec un gars qui louait des motoneiges, puis on partait avec un groupe et tout ça. On s'est ramassé dans un chalet où on a soupé comme des rois, mais au travers de ce souper-là, il y avait de l'alcool qui était fourni, dont du vin et de la bière à profusion. Moi, en sachant que je m'embarquais sur la motoneige par la suite, parce qu'on allait faire une randonnée de nuit, les gars, ils trippent pas mal à aller faire des randonnées de nuit, ce que je trouve extrêmement dangereux, mais bon, c'est parce que je ne connais pas ça, je n'avais jamais fait auparavant. J'ai regardé aller, puis ces gars-là n'avaient pas conscience de ce qu'ils étaient en train d'ingurgiter. À minuit, moi, c'était la deuxième fois que je prenais la motoneige de la journée, ils sont partis, ça devait rouler à 110, 120, 130 dans les sentiers. Il était assez rapide. Ce n'est pas des sentiers comme des autoroutes, c'est des sentiers où il y a des courbes incroyables. Les arbres arrivent vite. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'étais à jeun, ma blonde ne me trouvait pas un peu d'être à jeun, mais c'est parce que ça ne me tentait pas de la tuer. Me tuer, c'est tel que tel, mais la tuer elle, je m'en voudrais pour toute ma vie. Donc, j'ai regardé les gars aller, puis je n'ai même pas été capable de les suivre, Matt. Puis je n'ai pas honte de te le dire. Non, non, c'est correct. Je n'ai même pas été capable de les suivre. Sais-tu pourquoi? Parce que quand je me disais, à chaque fois que j'arrive dans une courbe, s'il y en a un autre qui a eu une soirée aussi bien arrosée, c'est sûr à certains qu'il ne nous verra pas. Ce n'est pas vrai qu'elle m'a essayé de prendre la courbe le plus rapidement possible pour montrer aux autres que je suis capable. Je n'ai pas été capable de les suivre, je les ai laissé aller. Finalement, j'ai réussi à retrouver mon chemin. Mais les gars, quand ils sont dans des sentiers hors route, ont l'impression que, bon, ils peuvent prendre une petite bière. Anyway, il n'y a pas de police. Et souvent aussi, c'est que le côté hors route, le côté chalet, le côté sentier, le côté où on se fait des gros soupers, encourage la consommation d'alcool, encourage à t'amener un petit pack en dessous et te dire, écoute ben, on va passer une bonne fin de semaine. Quand on va arriver au chalet, on en débauche une. Et c'est souvent là avec le cousin, avec l'autre. Hé, t'as pas fait un règle, prends une bière, deux, trois bières, trois, quatre défis. Et voilà, ça commence comme ça. Et c'est là que les accidents arrivent. L'effet de groupe aussi, c'est le premier qui prend la tête. C'est le plus kamikaze de la gang qui roule à 150. Les autres en arrière, ils ne veulent pas le perdre. Oui, mais des fois, c'est le contraire. Les autres, après ça, disent, il roule pas assez, il faut le dépasser. Et c'est là que les manoeuvres dangereuses arrivent. Et tu savais, Yannick, comment des fois, on sort aussi avec l'équipe du côté de Tioning, 4x4, quand on s'en va en sentier, on arrive, il y en a tout le temps un qui en a eu une fois de temps en temps une petite bière. Des fois, c'est juste le passager. Il n'y aura pas de police pour arrêter personne aussi dans ce coin-là. Mais si tu savais comment notre mission aussi, c'est la promotion de garder l'alcool en dehors des sentiers pour justement que tout le monde garde sa tête, être sûr qu'il n'arrive pas d'accident, de fausses manœuvres ou quoi que ce soit. Regarde, nous autres, on le sait, un caméraman s'est vite écrasé. Ça ne me tente pas que ça arrive un accident comme ça. Et ce qui est dommageable aussi dans cette partie-là, c'est qu'il fait perdre la vie à sa blonde. Ça, ça n'a aucun sens tant qu'à moi. Et effectivement, il va avoir à vivre avec ça toute sa vie. Se tuer, c'est tel que tel parce que c'est toi qui étais à ses caves. Mais là, le gars est en vie, sa blonde est morte. Puis si je ne me trompe pas, la sac, même si c'est un véhicule qui est plaqué, ne dédommage pas. Ça, je ne pourrais pas trop te dire ce qu'il y a en a là-dessus. Je sais que pour, mettons, un motoneige ou autre, un quad-dix ou quoi que ce soit, effectivement, tu n'auras pas de dédommagement de la sac pour que ce soit ton corporel, ça te prend vraiment des assurances de ton côté. Donc, en véhicule, hors route, là, il faudrait vraiment que j'investigues de mon côté. De mémoire, en tout cas, la sac ne dédommage pas quand tu es dans des sentiers au lieu d'être sur la route. Si je me trompe, live-aradiox.com. Aujourd'hui, on parle d'essence. Oui, on parle d'essence. Yannick, quand tu achètes un véhicule, la première chose que tu devrais considérer, c'est justement sa consommation d'essence. Puis, parfois, on ne le fait pas. Un peu, un peu, un peu. Quoi? La couleur. La couleur, c'est important. Voyons. Yannick, Yannick, Yannick. Quand j'ai acheté ma voiture, mon fameux Kia, de chez Kia Cap Santé, ça a été la première chose que ma blonde m'a demandé. Elle m'a dit, bien là, tu t'achètes une voiture neuve, c'est moi qui va la prendre. Parce que la plupart du temps, c'est ma blonde qui se promène avec le bébé. Fait que je lui laisse la voiture neuve. Elle dit, j'aimerais ça que ce soit une couleur qui va à nous deux. OK, c'est quoi une couleur qui va à vous deux, là? Elle m'a pas dit, hey, Yann, tu sais, j'ai regardé ça, le modèle que tu veux. Non, elle, c'était la couleur qui a dérangé. OK, elle, peu importe la fonctionnalité, peu importe l'utilité, peu importe si tu as une traction intégrale, peu importe si tu as arrêté quoi, l'important, c'est la couleur. À quoi ça sert, tout ce que tu viens de m'énumérer? C'est fuck y'all! C'est la couleur qui primait. Finalement, t'as pris quelle couleur? J'ai pris noire. C'est moi qui ai gagné. Le pire, la pire couleur. Oui, OK, c'est beau, un noir, mais l'entretien, surtout que t'es sûrement pas un gars qui sait ton véhicule, au moins une fois par deux, trois semaines. Demande à Dom, il voit mon char chaque matin. Est-ce que je suis un gars qui faut prendre ça? Il y aurait de la job à faire à côté cire sur... Oui, côté esthétique, zéro puis une barre. Extérieur puis intérieur, mon char, ma voiture à l'intérieur, c'est une dompe. Regarde, c'est mon vestiaire, c'est l'endroit où j'étale ma poche de hockey parce que j'ai pas le droit de la rentrer dans la maison. Et puis, sais-tu ce que je dis souvent, moi, Yann? C'est mon bureau. Ça sent trop bon. Puis à l'extérieur, j'attends qu'il pleuve. OK. Un vrai gars, un vrai gars. Un vrai gars qui se soucie pas. Mais laisse faire la couleur, moi, je te le dis. C'est pour ça que je pogne autant avec les filles, un vrai gars. Tu devrais prendre exemple, Mathieu. Écoute, c'est sûr que si vous m'appelez une diva durant les semaines que je viens vous voir, ça m'aidera pas énormément, effectivement. Donc, la couleur, ça, c'est pas important. Non, non, la couleur. Laisse faire la technologie, laisse faire la couleur, laisse faire le confort, comme tu dis. Parlons consommation d'essence. Non, mais ça doit vraiment être un critère important. Quand t'achètes justement un véhicule, il faut que tu le calcules aussi dans ton budget. Souvent, on va magasiner un prix, on va se dire, c'est beau, j'ai 400 $ par mois, mais on se souciera pas de la consommation que notre véhicule pourrait nous coûter, disons, sur une année. Une fois qu'on l'a acheté, aussi, on se rendait compte que tu sais le petit papier qui annonçait justement la consommation dans la vie du véhicule, c'était pas tout à fait ça qu'on réalisait en roulant. Avec les anciennes normes, on se rendait compte qu'à 15 à 25 % de plus que ça nous coûtait que ce qui était indiqué. On se rappelle aussi, en 2012, il y a eu des campagnes, des poursuites majeures contre Hyundai et Kia pour 0,3 litres au 100. C'est sûr que les compagnies ont à cœur leurs clients de ce côté-là, donc ils ont décidé vraiment de faire un dédommagement. Il y a un site web qui s'est créé pour rembourser la différence aux différents propriétaires, mais 0,3 litres. Tu te rends compte comment c'est important pour les manufacturiers d'afficher la bonne consommation. Encore faut-il savoir comment ces gens-là, les gens de l'industrie, évaluent la consommation. Oui. Parce qu'on le fait, je vais juste m'avancer parce que moi, je suis le citoyen ordinaire. Ce que moi, j'ai entendu parler, c'est qu'on fait ça dans un milieu fermé. Une cellule d'essai, effectivement. Une cellule d'essai, puis c'est un tapis roulant qui est en dessous. Exactement. Donc, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de résistance au vent qui est calculé, il n'y a pas... Il y a plusieurs critères, cependant. Là, à partir de là, oui. OK, dans les années, on le sait qu'il y avait une cellule d'essai à deux cycles. Puis les deux cycles qu'on avait, c'était un essai qui simulait la ville puis qui simulait la route, tout simplement. Donc, une partie du moteur était à chaud, une partie du moteur était à froid. Par exemple, la stimulation d'essai à cellules d'essai pour la ville, il y avait 23 arrêts qu'ils faisaient sur le tapis roulant puis la vitesse moyenne, c'était 34 km heure. C'était quand même assez particulier. Ça peut paraître bizarre, mais c'est sûr qu'en ville, quand tu es tout le temps arrêté puis ça te prend 15 minutes pour te rendre à la job puis tu fais tout le temps un arrêt à chaque lumière parce qu'on sait qu'à Québec, les lumières sont tellement synchronisées. As-tu déjà remarqué ça? Mais il y a sur l'oreiller, une fois de temps en temps que c'est synchronisé, mais à part ça, les autres. T'es chanceux, mais en tout cas, moi, ça ne m'arrive pas souvent. Je te l'ai dit, je t'ai donné le truc. Je le donne tout le temps, le truc. Quand vous êtes sur l'oreiller, suivez les chauffeurs de taxi. Oui, effectivement, eux autres, ils ont l'expérience de ce côté-là. L'autre essai, c'est vraiment sur route. Donc, on a un démarrage du moteur à chaud. On a une vitesse moyenne de 78 km heure et on voit jusqu'à une vitesse de pointe de 97 km heure. C'est sûr qu'il n'y a pas de vent nécessairement. Oui, c'est un certain, c'est un dynamomètre qui va faire vraiment travailler, disons, le véhicule. Ça, c'était l'ancienne méthode. Donc, on ne prenait pas en considération la partie climatique ici au Québec. Donc, avec la nouvelle méthode à 5 cycles, je dis bien, qui s'est mise en force cette année, on réalise un essai par grand froid. Donc, c'est le même cycle de conduite que l'essai en ville typique, mais ce n'est pas la même température. Ils vont descendre vraiment la cellule d'essai à moins 7 degrés Celsius. On va essayer aussi le climatiseur parce que tu sais que le climatiseur, Yannick, toi, probablement que tu ne t'en sers pas dans ton auto parce que tu aimes avoir les cheveux dans le vent au travers de la vitre. C'est ce qu'on a j'ai eu cette réflexion-là cette semaine. C'est pour ça le faux pli. C'est cette semaine la semaine passée. Il faisait super beau. Au Québec, on ne se le cachera pas, on a 4 saisons, on est chialeux et je pense qu'on a raison de chialer parce que l'hiver fait moins 40 et l'été, avec l'humidité des fois, ça frôle le plus 40. Tabarouette, c'est 80 degrés de différence. Mais quand vous chialez l'hiver comme quoi vous avez hâte à l'été et que l'été vous arrivez et qu'il fait 30 dehors et que vous fermez les fenêtres et que vous mettez l'air climatisé, vous me faites pitié. Vous ne profitez pas de la vie, Tabarouette, parce que la vie, c'est de rouler les fenêtres fermées, les fenêtres ouvertes, sentir le vent. Mais je comprends parce qu'après 15 minutes sur l'autoroute avec les fenêtres ouvertes, ça commence à être fatiguant pour les oreilles. Ça dépend quand aussi. Moi, quand j'ai fini la job, j'ai eu chaud, la chemise est sur le bord de prendre le bord. Je préfère mettre un petit peu d'air climatisé aussi dans le véhicule. Ça l'aide justement à affronter le trafic de Québec, à être cool, à être relax, tu comprends? Il n'y a pas juste le flash. Les fenêtres ouvertes? Malheureusement, je me garde au frais. C'est pour ça qu'on ne pogne pas encore. Il y en a qui parle pour toi. Oui, c'est ça. Je ne vais pas te faire de peine. Je te l'ai dit, Mathieu, lâche la coivelle va et il va être dit pour d'autres choses. Malgré ce que tu peux voir à ta gauche, sa blonde est magnifique. J'en doute pas. C'est surprenant. J'en doute pas. Il est très beau, Dominique Salgado. D'où il a un certain charme. Ce n'est pas juste sa voix attention, mesdames. C'est de Portuga. C'est ses racines portugaises. Revenons aux choses sérieuses, Yann, avant que tu m'en sortes une autre à mon propos. Donc, l'essai avec le matisateur. La cellule d'essai est vraiment portée à 35 degrés Celsius. Le système de climatisation du véhicule va servir alors à abaisser la température de l'habitacle. Le moteur va être démarré à chaud et la cellule d'essai va se faire une vitesse moyenne de 35 km heure et une vitesse maximale de 88 km heure. Il va y avoir cinq arrêts qui vont être prévus. La dernière partie aussi du test, donc à cinq cycles, ça va être vraiment les essais à grande vitesse, vive accélération, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que ça va être beaucoup plus réaliste quand vous allez regarder l'étiquette de consommation, la fameuse étiquette Energuide, qui va vraiment vous donner quelque chose de plus concret. Donc, ça va vous permettre de budgeter mieux. Je vais t'amener un petit exemple, si vous tinquez le soir, c'est une scène de plus en passant à certaines stations d'essence. Quoi? Tu ne savais pas? Est-ce sérieux? Oui, je suis sérieux. Donc, coin Beauport, la rue, la minute que vous tombez dans le coin de 10h le soir, une scène de plus au niveau de l'essence. Quand vous êtes ici en ville, vous êtes en moyenne une scène à deux scènes de plus l'essence parce que vous êtes dans une situation géographique en ville, donc un peu plus de consommation. Je pense que c'est tout le temps une scène et quelques de plus. Tu ne savais pas? Prends-toi. Ben oui, moi, je te le dis, chaque fois, vous remarquerez, ma station que j'ai remarqué, c'est celle-là qui est au coin, rue La Rue, quand tu t'en vas vers Beauport, vraiment dans le coin de Sainte-Thérèse et tout, là en montant. Et voilà, tu as la station, le genre de Petrocan qui est sur le coin qui lui, la minute qui est rendue 10h le soir, c'est une scène de plus. Tu reviens le lendemain matin ou une scène de moins. Une scène de moins. Et comment on explique ça? Est-ce que, ouais, ben tu as l'employé de soir qui gagne un peu, l'employé de nuit le soir à Québec, la minute qu'il arrive quelqu'un qui veut l'argent de la caisse, tu lui offres puis ça s'arrête là. Cette scène-là, ah ouais, alors tu m'apprends ça. Ben en tout cas, il y en a sûrement d'autres qui font ça, c'est sûr à 100%. Moi, j'ai su qu'il y avait des magasins qui ajustaient leur prix. Tu sais, l'Aster, il ne te donne plus de scène noire. Non. Fait qu'il s'ajuste pour que ça arrive à les 54. Il s'ajuste pour que ça arrive à les 55 piles, mettons, pour ne pas te donner tes deux scènes noires pour ne pas perdre d'argent. Moi, c'est bizarre, à chaque fois que je regarde effectivement mon reçu, ma facture ou quoi que ce soit, je me rends compte effectivement, Christy, il aurait dû me redonner des scènes. À chaque fois que je le regarde, je me rends compte que j'aurais au moins 100 scènes, quand même une pièce pour la gomme balloune. Oui, mais ils sont en affaire, ils sont là pour faire l'argent, mais en même temps, tu te dis, OK, il y a peut-être un petit peu d'abus, qu'il ajuste leur prix en fonction des sous qu'ils peuvent sauver avec cette nouvelle loi qui est passée là où ils ne te donnent plus les scènes noires. Ils s'arrangent, les vendants s'arrangent pour que ce soit à leur avantage. Quand tu payes par crédit ou par débit, mettons que tu mets pour 45, 2 et 2, mais quand tu payes en argent comptant, si tu donnes 45, que le 2 scènes est dans tes poches, ça c'est... Je fais tout le temps ça. Juste une petite parenthèse, mon père, tu es européen. Sais-tu que quand il a fini de mettre de l'essence, sais-tu ce qu'il fait? Il lève le boyau pour être bien sûr d'avoir la dernière goûte. La dernière goûte, oh mon Dieu. Mais tu sais, Yann, c'était réputé avant que des personnes faisaient ça systématiquement. Donc, tu mettais 15 $ d'essence et là tu regardais, bon, 15 et 1, 15 et 2. On va y aller pour 15 et 3, puis là tu arrives au commis, excuse-moi, j'ai juste qu'un pied à 100 d'argent. Fait que là, tu t'accumulais 3 scènes. J'avais un cousin qui était de même, on l'appelait le cousin cheap. T'es le boy. Je retourne avec mes exemples, Yannick, donc 1 et 35 au niveau du litre d'essence. Mettons que tu fais tout simplement un roulement de 500 km par semaine, ce qui n'est pas trop pour quelqu'un qui reste vraiment en banlieue de Québec. On prend par exemple un Hyundai Accent 2014 avec un moteur 1,6 litre manuel avec une 6 vitesses. L'ancien test révélait 7,5 litres en ville et 5,3 sur route. Donc, pour 500 km basé sur 52 semaines, disons, ça te coûtait 2,652 $ d'essence par année. C'est quand même quelque chose là. Ce n'est pas n'importe quoi. Avec la nouvelle cotation, donc, ça va monter à 8,7 en ville, 6,4 litres sur route. On parle de 3 053 $ d'essence que ça va te coûter étalé sur 52 semaines. Puis là, là-dedans, j'ai inclus juste le travail. J'ai pas fait les petites sorties de plus, le voyage aux États-Unis ou quoi que ce soit. Pour quelqu'un qui aura un camion, un Hyundai V8, 5,7 litres automatique. L'ancien guide, on parle de 15,8 litres au 100, 11 sur la route. Donc, par semaine, on parle d'un bon 106-107 $ d'essence par année, 5 545 $. Et là, avec la nouvelle cote, il monte plutôt à 17,6 litres au 100, qui est très réaliste. Je vous le dis tout de suite, si vous avez un tour de route, vous allez remarquer que c'est quand même pas pire. Sur la route, 12,9. Ça vous prend vraiment des pneus non modifiés puis vous avez respecté ce qui est d'origine sur le véhicule. Donc, par semaine, ça monte à 118 $ d'essence et par année, 6177,60 cents. Avec ma voiture, c'est ça que ça me coûte 120 $ de gants par semaine, mais je roule en tabarouette. Ben oui, tu fais beaucoup de minage. Mais tu vois, tu me fais penser à ça hier. Dodge Dakota, dans le secteur de Lévis, qui faisait du stop and go dans un quartier résidentiel. Ça faisait 4-5 fois qu'il passait à côté de chez nous. Puis j'ai appelé la police. J'étais écoeuré. Il partait sur le stop. Pour fond, tout le temps. Tout le temps, il faisait criser ses pneus. Puis il partait, puis il virait. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un enfant qui va se faire tuer. Il est repassé. Puis là, j'étais en train de travailler sur ma maison comme d'habitude. J'avais le marteau des mains. Ça t'a tenté, hein? Les gens ne me connaissent pas nécessairement ici, mais les gens qui jouent au hockey avec moi savent que si j'ai un marteau des mains et que je vois quelque chose qui arrive d'aussi débile que ça, je suis porté à tirer mon marteau sur le véhicule. J'ai appelé la police hier. T'as bien fait, par exemple. T'es aussi bien de faire ça parce que Yannick, tu ne sais jamais quitte à faire dans le truc. Mais c'est moi qui vais se ramasser avec les problèmes si je tire le marteau sur le véhicule. C'est ça, exact. Mais je pensais juste à cet individu-là, une vingtaine d'années, qui venait d'avoir un 4x4, qui voulait l'essayer dans un quartier résidentiel. Puis tout ce que je voulais faire, c'est sacrer une volée pour lui donner une leçon. T'es aussi bien d'appeler la police avant. Justement, ne fais-toi pas justice toi-même parce que tu le sais, ça attire des problèmes. Le meilleur exemple que j'ai trouvé dernièrement, c'est les deux brillants cyclistes qui sont allés cogner à la porte du monsieur. Ça aurait été vraiment un plus faillé que ça. Il y aurait eu plus qu'un petit vidéo sur son petit iPhone à diffuser. Il y aurait vraiment eu une photo dans son journal le lendemain matin puis une petite visite probablement à l'hôpital. Et poursuite judiciaire, s'en serait suivie. Quand vous voyez des cas comme ça, c'est tellement rendu facile aussi de prendre Facebook puis de déclarer des comportements un peu poussés justement sur les réseaux sociaux. Laissez faire ça parce que si la personne voit ça puis elle moindrement fucké dans sa tête, elle va venir cogner chez vous puis après ça, vous ramassez avec les problèmes. Appelez la police. Sont là pour gérer ces situations-là puis après ça, vous suffisez de rien puis en plus, vous êtes sûr d'être en sécurité. Exact. Puis tu vois, j'ai réussi à prendre son numéro de plaque. J'ai Dodge Dakota avec le numéro de plaque puis tout. J'ai appelé la police mais on était tellement fiers de moi. Ah oui, là, t'étais le héros. C'est la première fois ça devait écouter de l'essence solide parce que c'est pas dans les règles de bonne conduite. Puis en plus, n'oubliez pas une chose, si vous achetez un véhicule, les tests d'essence sont faits en mode deux roues motrices. Je parlais du Tundra tantôt, c'est pas vrai qu'ils le testent en 4x4. Fait que si vous êtes un fanatique, l'hiver est roulé tout le temps avec le système embrayé, vous allez trouver que ça vous coûte encore plus cher que le 6177,60 $ et en passant, c'est comme ça pour pas mal tous les camions. Des conseils de conduite, accélérez doucement, maintenez une vitesse constante, prévoyez la densité de la circulation, on évite la conduite à haute vitesse, Yann, tu seras attention à ça. Décélérez sans freiner, évitez de laisser aussi le moteur tourner quand c'est pas nécessaire, on parle environ un 60 secondes. Quand vous utilisez la climatisation, bon, moi pis Dom, on est des fanatiques, on aime notre confort, mais bon, essayez de le modérer, vous allez peut-être gagner un 20% de la consommation de votre véhicule, réduisez les charges, surcharger un véhicule, c'est pas nécessairement bon. Tu me dis 20% de la consommation du véhicule. La climatisation, les systèmes de climatisation, ça fonctionne avec l'entraînement moteur. As-tu remarqué que lorsque tu es avec ton véhicule, tu roules à 100 km heure et tu te dis, j'ai le goût de l'air climatisé, tu appuies et tu sens le véhicule qui donne un coup en ralentissant. Non, jamais. J'essaieras, tu vas le remarquer. La chauffe-frette l'hiver, la chauffe-frette aussi. Pas tant que ça, la chauffe-frette l'hiver va vraiment se servir beaucoup plus du liquide de refroidissement chaud avec un thermostat pour vraiment aller refroidir le véhicule. Il n'y a pas nécessairement d'entraînement par courroie. Cependant, un climatisant s'est entraîné par une courroie, ça demande de la puissance moteur et ça peut affecter jusqu'à 20% de la consommation du véhicule. Pas pire, hein? Pas pire. Pas pire. Hé, mais ça me surprend en tamarouette, c'est ce que tu viens de me dire. Pourquoi? Ben, je ne pensais pas que c'était 20% de la consommation pour ce qui est de la climatisation. Ben oui. Sérieusement, je ne l'utiliserai plus jamais. Non, tu savais que ça mangeait, mais pas autant que ça. Ben, pas autant que ça. Je pensais que ça avait un impact sur la batterie et tout ça. Si tu veux que je pousse encore un petit peu plus, Yann, tu sais, quand tu fais la sélection vraiment de l'endroit que tu veux que ton air arrive dans ton véhicule, tu as deux diagrammes. Il y en a un qui est que c'est vraiment le fameux défrost avant, le dégivreur de la vitre avant. La minute que ça, c'est en fonction, ton climatiseur part, que tu sois en mode assez ou non. Donc, ça va vraiment assister pour dégivrer le plus rapidement possible de la vitre, éviter la condensation aussi. C'est par défaut. Fait que si tu veux vraiment encore plus économiser, Yann, tourne vraiment ta sélection de climatisation juste à ta tête, juste à tes pieds et oublie les petits graphiques vraiment de dégivreur parce que ça demande la contribution de la climatisation. Excellent. Il reste à peu près cinq minutes. Tu voulais me parler de Guillaume Le Métivière? Ben oui. T'as-tu vu les annonces dernièrement de Guillaume et Yann Day? J'y ai trouvé un petit peu prétentieux. C'est vrai? Oui. Mais les annonces de Martin Matts sont aussi très prétentieux. Oui, mais c'est... Bon, OK. On dirait une petite guerre justement de prétentieux qui s'est installée. Mais est-ce qu'ils ont raison de faire ça? Ça, c'est là la question. Je ne sais pas. Je ne m'étais jamais penché là-dessus, selon toi. Est-ce qu'ils ont raison Ben, moi, je le juge en essayant leur véhicule. Fait que c'est comme ça que je vais réussir à mesurer ça. Yann, on a essayé cette semaine la nouvelle Sonata, la nouvelle 2015. Et bon Dieu que Hyundai a fait du chemin avec la septième génération de ce véhicule-là. Un remake vraiment complet de l'auto. On sait quand on vise coréen, on vise le bon compromis entre la qualité, le prix. Et justement, avec ces petites annonces prétentieuses-là, est-ce qu'ils avaient raison? Je pense que oui. Ils peuvent s'en vanter. L'extérieur, écoute, c'est... Premièrement, c'est le premier modèle de grande diffusion qui affiche vraiment le design fluide. Ils l'appellent design sculpture fluide 2.0 avec les lignes épurées une bonne proportion. J'aime bien ces termes-là des fois qu'ils utilisent dans les communiqués qu'ils nous donnent. Il y a des petits comiques qui m'ont mentionné aussi qu'on aurait dit que les ingénieurs avaient été empruntés du côté d'Infinity, mais c'est vrai. Il y a comme une petite similarité. À quelque part, ça donne quand même assez classe à un véhicule comme ça. Il y a une belle ligne de chrome aussi qui débute vraiment au début des phares et qui fait vraiment le contour des fenêtres. On utilise de plus en plus le LED. Une caronne un peu plus similaire aussi au nouveau Genesis qui attire vraiment les regards. Si vous optez aussi pour la version 2.0T, vous allez avoir la ligne d'échappement double à l'arrière. Le seul bémol du côté extérieur que je n'aime pas trop trop, c'est les mags qui font vieillot. Je ne sais pas, j'aurais pris un beau mag sans branches. On le sait, les jeunes aiment ça, les beaux petits mags. Je ne sais pas pourquoi lui m'accroche, ça fait vieillot de ce côté-là. Je ne sais même pas si j'ai des mags sur mon char. Je t'informe. Là, tu es avec l'Impala. J'ai payé ça 500$, ça fait deux ans. L'Impala, c'est toi qui es en avant? Oui. Je t'annonce que tu es des mags. Ils sont piqués, ils sont sales, ils sont laits. Ils roulent sans doute croche, mais c'est effectivement des mags. Est-ce que c'est des tailleurs d'hiver, en plus? Tu vas me le confirmer. Je ne les ai pas changés. Je n'ai pas regardé jusqu'à là, mais si c'est le cas, tu me décourages. Il va falloir vraiment qu'on fasse un plan de redressement avec toi, Yann. L'intérieur, c'est vraiment rendu très classique, intuitif, orienté conducteur. On a l'utilisation du LED. L'éclairage LED à l'intérieur, ça devient vivant, c'est puissant. Les matériaux sont de qualité. On a un bon intérieur noir comme j'aime avec un mélange de finition métallique. Le tableau de bord est très clair, très précis. La chaîne audio, bon, c'est sûr qu'on a la chaîne audio en option Infinity, n'offre au parleur avec une qualité sonore incroyable. Sérieusement, même des fois, c'est les gens un petit peu plus vieux qui achètent directement les Sonata, mais je vais dire que les jeunes vont vraiment apprécier ça. Et ce qu'il y a de particulier, on sait qu'on a la radio satellite, la radio standard. Quand tu sélectionnes, tes chaînes préférées, mettons les six premières, elles sont enregistrées. Donc, tu pars le véhicule et il y a un enregistrement qui part de ces chaînes-là. Donc, tu écoutes et tu dis, écoutons, j'ai manqué telle partie. Tu appuies sur le bouton reculer et tu vas être capable d'aller rechercher ce que la personne a dit ou encore tes musiques préférées. Par exemple, moi, je suis un fanatique de rock. J'ai manqué une toune parce que, je ne sais pas, le cellulaire a sonné en main libre, j'ai pris l'appel. Je peux reculer. Ça, c'est quand même assez ingénieux, je te dirais. On y va aussi, peut-être avec un petit bémol, le volant est vraiment chargé de commandes, mais je te dirais que ce n'est quand même pas si pire une fois habitué. Beaucoup plus de dégagement aussi à l'arrière pour les hanches, pour les jambes des personnes et que dire, des bancs chauffants. Et quand tu fermes le véhicule, il ne reste pas enclenché. Donc, jamais tu as un enfant qui appuie dessus, il ne restera pas allumé pendant six mois parce que tu ne t'en es pas rendu compte. Il va vraiment canceller au prochain redémarrage. Motorisation, j'avais le 2.4 litres, 185 forces avec 178 livres pieds de couple. Ce n'est quand même pas si pire. Le moteur a été révisé vraiment afin d'offrir une meilleure réponse à bas régime puis un comportement amélioré. Il y a une version turbo qui est disponible à 245 forces. C'est quand même une trentaine de chevaux de moins que l'année passée. Ça, c'est un peu particulier. Donc, on a choisi vraiment d'abaisser la puissance. C'est un move qui est un peu particulier donc d'avoir retiré un peu toutes ces forces-là. Sécurité, 7 coussins gonflables, régulateurs de vitesse adaptatifs avec fonction d'arrêt-départ. Ça, ça veut dire que tu mets le cruise control puis si la personne vient faire un stop en avant de toi, tu n'as pas besoin de rien toucher. Le véhicule va freiner pour toi. Au départ, c'était difficile de faire confiance à ces différents systèmes-là mais ça marche très bien et quand tu repars, tu appuies sur un bouton et voilà, le véhicule va accélérer par lui-même. Tu n'as même plus besoin de toucher à la pédale. C'est incroyable. Détection d'angle mort, le système d'avertissement de changement de voie, ça, je commence à trouver que ça devient de plus en plus irritant. Je ne sais pas si c'est parce que je chauffe-croche ou les lignes sont croches à Québec. Le système d'avertissement de changement de voie. Oui, exactement. Ce qui veut dire, c'est que, tu le sais, présentement à Québec, nos belles lignes sont fraîches et ont été repeinturées il y a à peine un mois. Les lignes jaunes, les lignes blanches sur le côté. La minute que tu dévies, disons, d'être centré dans ces voies-là, la voiture va t'avertir que tu as une déviation. Elle t'avertit comment? Avec un indicateur dans le tableau de bord, tout simplement, et un son son sonore. Mais, en tout cas, moi, je te l'ai dit, pourtant, je ne chauffe pas croche et ça ne l'arrête pas des fois de sonner. Peux-tu désactiver ça? Oui, tu peux le désactiver quand même. Ça, ce n'est pas compliqué. Tu vas dans tes réglages dans le tableau de bord et voilà, tu le retires. Il y a certains véhicules aussi qui vont corriger. Tu te rappelles la Chrysler R200, je t'en avais parlé. Donc, elle, la minute que je vais dévier de voie, elle ne fera pas de son rien. Donc, ce qu'elle va faire, elle va me corriger ma trajectoire dans le volant et elle va me ramener comme il faut au centre. Ça me fait peur, toutes ces innovations-là. Je sais que ça te fait peur. Je t'en parle pour ça. Moi aussi, il me fait peur. Tu vois-tu le gars, l'imbécile pacté, il va dire, ben là, regarde, moi, j'ai ce dispositif-là dans mon véhicule. Ça devrait me tenir droit de sa route. Non, mais je vous le dis tout de suite, quand on ne touche plus au volant Ça améliore peut-être notre qualité de conduite, mais je trouve que ça contribue au fait qu'on manque de plus en plus d'expérience de conduite. On n'est plus capable de ressentir la route comme elle est précisément. C'est de plus en plus automatisé. Oui, c'est ça. Sers-tu de-dessus une cruise control? Je n'ai même pas de cruise control sur mon char. T'es sûr? Il me semble un impalus à venir avec ça par défaut. Ça se peut. Il faudrait que je l'essaye. Alors, je vraiment, j'aime mieux les motos. Je suis désolé. Les motos, je suis d'accord avec toi, Yann, de plus en plus, on voulait de la couleur d'un véhicule, mais il y a beaucoup de madame que quand il arrive, moi, je veux un véhicule sécuritaire pour mon enfant, mon quatrième bébé, ainsi que mon jeune adolescent qu'on sait qui est un peu wild. Mais c'est rendu que pour les changements de voie, tu peux avoir des indicateurs comme s'il y a un véhicule qui t'arrive à ta droite. La Sonata est tout équipé de ça. Tu sais, je trouve ça un peu calme parce que tu vas finir par te fier juste à ça au lieu de regarder dans ton angle mort réellement. Faut que tu le fasses pareil. C'est maintenant rendu facile. Dans ton véhicule, tu pèses sur le piton et ton véhicule se stationne pratiquement par lui-même avec un petit peu d'aide à bras, bien entendu. Je trouve ça calme. Maintenant, tu n'as plus besoin d'aide. Justement, dans la nouvelle Kressler 200, on a innové. Ce n'est plus juste les parkings en parallèle. C'était vraiment ceux-là tout simplement l'un à côté de l'autre dans le centre d'achat. Donc, les parkings côte à côte, tu es capable de faire ça. Les parkings en parallèle sur la rue, tu es capable de faire ça. C'est automatisé. Tout ce que tu fais, c'est que tu doses l'accélérateur et le freinage. That's it, that's all. Tu vois, ça contribue à notre manque d'expérience sur la route. C'est mon opinion. Il y en a qui vont triper là-dessus. Je suis d'accord avec toi, Yann, mais on est rendu d'un air technologique où il y a un manufacturier qui a sorti ce système-là. Les autres n'emboîtes-le pas. Les autres suivent. Quelque part, ça devient justement un cheval de bataille pour dire qu'on en offre autant, sinon plus que l'autre compagnie. Ça leur donne une raison de nous charger plus cher. Oui, dans un certain sens, mais tu vois, ce n'est pas si pire pour celui-là. On pense à votre place, bande de cases. Mais Yann, ça fait quand même une conduite d'un véhicule qui est le fun, surtout pour cette Sonata-là, le châssis est plus ferme. On a utilisé plus d'acier évolué à haute résistance, donc on va vraiment chercher une rigidité de 41 % supérieure de ce qui était à l'ancien modèle. On a un mode de conduite éco-sport normal. En mode éco, c'est vraiment une plus grande économie d'essence qu'on vise à nouveau. Ça va procurer une réponse encore plus douce recalibrée, même au niveau du volant. Donc, ça change la direction. Le modèle sport, cependant, si jamais vous optez pour le 2.0 T, vous allez avoir un taux d'amortissement qui est beaucoup plus ferme des bases stabilisatrices avant de 24 mm puis arrière de 18 mm. Donc, ça permet d'avoir une conduite un petit peu plus sportive. Consommation, 9,8 litres au 100, 6,7 litres en route. Donc, un combiné de 8,4 litres au 100 et c'est exactement ce que j'ai réalisé cette semaine. Donc, le test qu'on mentionnait tantôt à 5 cycles va vous donner quelque chose qui est très réaliste. Donc, vous allez regarder le papier dans la vie du véhicule puis il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir vous y fier. Cependant, il ne faut pas oublier que certains modèles qui sont reconduits, par exemple, comme les accents, il n'y a pas eu nécessairement de changement cette année majeure. Vous allez trouver qu'il augmente plus la consommation par rapport à un modèle 2013-2014 justement avec ce papier-là mais c'est la nouvelle norme. Donc, le véhicule ne consommera pas plus en réalité. Donc, en gros, on aime, on n'aime pas. c'est moins enivrant côté feeling de conduite que la compétition. Je peux penser à la Mazda 6, on le sait, ça répond comme véhicule. Perdre des HP en mode turbo, ça, c'est un peu particulier comme move. Ça ne va pas nécessairement chercher les plus jeunes. On aime avoir le véhicule qui est un petit peu plus puissant, qui répond. Et les Macs de la version Limited brisent vraiment le good look à mon goût. Bon, pas au point de dire que c'est dégueu mais j'aurais changé pour quelque chose et c'est probablement quelque chose que je changerais si je choisirais le véhicule. On aime cependant la qualité-prix, l'équipement complet de base, le silence intérieur, incroyable. Sérieux, tu roules 120-125, tu n'entends rien. C'est très, très bon. La chaîne sonore aussi qui est incroyable, la facilité des commandes. Écoute, le côté qualité-prix, Hyundai, c'est très difficile à battre. Ça fait qu'effectivement, notre ami Guillaume peut se permettre d'être un peu arrogant et prétendant. Justement, how much? How much pour celle-ci? Donc, si on y va avec une Sonata de base 23 999, quand même bien équipée, vite électrique, climatisation, ainsi de suite. Si on y va avec la Limited comme celle-là que moi j'ai essayé, 32 999 $, mais c'est quand même un char qui rayonne un certain luxe. Full équipe. Il n'y a absolument rien qui te manque dans cette version-là, Limited. Ça fait que c'est quand même pas pire. Cependant, toujours le petit bémol, faites attention à la valeur de revente. On sait que les Coréens doivent aller un petit peu plus se chercher dans ce créneau-là, améliorer cette partie-là. Donc, si vous lâchez le véhicule, conservez-le pour un bon bout de temps. Ça va vous servir et on sait que la fiabilité est en hausse aussi. Excellent. Mathieu, Thomasin, comment on fait pour voir ta grosse face sur Télémag? Oh, ça, c'est pas compliqué. Tu vas sur télé-mag.tv et tu regardes là-dessus. Même, tu googles mon nom, ça a l'air que j'apparais tout partout. YouTube et ainsi de suite. Mais de ce temps-ci, c'est Motocross Québec qui roule. Donc, 20h30 les mercredis si vous voulez me voir sur un motocross. C'est très, très drôle aussi. Vous allez voir que je n'étais pas très à l'aise. L'émission doit s'en venir. Ce n'est pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine. D'ailleurs, Yann, je te mets au défi de venir faire du motocross. Non. Attention. Peux-tu y aller avec moi Harley? Ouais, tu vas trouver probablement les chaos très durs et probablement que tu ne finiras pas la course parce que tu vas perdre des pièces. OK, il y a une course? Ben oui. Même à y aller. Bon, c'est bon ça, je te plaît de tuer, Merci, Tom. Merci à toi. Merci à toi.